Pour la cinquième fois depuis 2006, le Bénin a fait recours au marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour accélérer le financement du programme d'action du gouvernement. C'est à travers l'opération d'emprunt obligataire du Trésor public du Bénin 6,5% 2018-2023 pour un montant de 60 milliards de francs CFA lancé le lundi 23 avril 2018. Au nombre des institutions financières qui accompagnent cette opération, figure la Société Générale d'Intermédiation Financière United Capital for Africa UCEA. La caractéristique de cette opération se résume au montant global amobisé qui est de 60 milliards. Le nominal est de 10 000 francs CFA, le taux d'intérêt de 6,50% lancé. L'an, une durée de 7 ans avec un différé de 3 ans, un remboursement semestriel par amortissement constant du capital. La garantie est bien sûr la garantie souveraine de l'État béninois. Il faut reconnaître qu'après 3 mois, les titres sont cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières pour permettre aux investisseurs qui désirent échanger ces titres compte de la liquidité. Le programme d'action du gouvernement béninois découle d'un diagnostic complet, aussi bien institutionnel, économique que social, qui internalise les aspirations du plan décennal 2013-2023 de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et est orienté vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Les autorités entendent financer une partie des investissements prévus au programme national d'investissement au titre de l'année 2018 en ce qui concerne notamment des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les transports, les infrastructures et le cadre de vie. Ce recours à l'emprunt obligataire permettra au pays de bénéficier de financements en dehors du circuit bancaire classique. Il faut noter que le taux d'intérêt est en fonction du profit et risque de l'emprunteur. Et dans la zone UOMOA, le Bénin présente l'un des profits et risques les plus bas en témoignant son historique de remboursement. En lançant cette opération, le Bénin est dans un état d'absence de risque de défaut. Le remboursement de cet emprunt est entièrement garanti et c'est sa cinquième expérience sur le marché financier régional de l'UOMOA et ce depuis 2006. A moyen terme, la croissance économique du pays devrait poursuivre son accélération pour atteindre 7,1% en 2021 selon le Fonds monétaire international.